Musique Je suis très heureux d'ouvrir cette réunion ici au centre de conférence ministérielle du ministère d'Affaires étrangères et je voudrais vraiment remercier tous les intervenants qui nous font le plaisir d'être ici en particulier évidemment les ministres qui ont fait le déplacement et tous ceux qui ont fait un long trajet pour nous rejoindre Comme vous le savez, la France est impliquée depuis longtemps dans ces questions de développement et de protection sociale et le ministère d'Affaires étrangères a très significativement renforcé son engagement sur les enjeux liés à la mondialisation et notamment à la dimension sociale de la mondialisation ces dernières années et cette conférence s'inscrit tout à fait dans la continuité des travaux engagés sous présidence française du G20 et Gilles de Robien nous le rappellera à la suite desquels la protection sociale, le travail et l'emploi se sont imposés comme des thèmes prioritaires sur l'agenda international Je voudrais aussi souligner l'importance de la création d'une plateforme interagence sur la protection sociale qui vient d'être mise en place dans le cadre des travaux du groupe développement du G20 et qui est destinée à donner de la visibilité et à fournir de l'assistance technique aux pays notamment aux pays en développement qui désirent s'engager dans cette voie Je voudrais me féliciter que le ministère d'Affaires étrangères ait pu s'associer à l'organisation de cet événement avec le centre d'analyse stratégique, l'OIT et puis le GIP-SPSI J'espère que vous aurez des travaux fructueux Et maintenant je donne la parole au représentant de l'organisation du Bureau international du travail qui est là M. Alejandro Bourrier-Garcia Vous avez la parole Je suis particulièrement honoré de participer à ces colloques sur l'extension de la protection sociale au nom du BIT et je tiens à remercier le centre d'analyse stratégique et le ministère des Affaires étrangères pour avoir organisé ce colloque pour le lancement de la recommandation du 1002 en France Et j'ai toujours été admiratif des moments historiques Et si vous glissez un peu l'histoire et vous regardez la date de l'adoption de la Convention 102 Si vous regardez la date de la déclaration de Philadelphie Si vous regardez la date du rapport Beverich C'est toujours dans des périodes de crise Et cette recommandation du 1002 n'est pas l'exception Je donne maintenant que cette recommandation qui est beaucoup plus qu'un document a été adoptée dans une période où les indicateurs ne nous indiquent pas une amélioration mais au contraire une détérioration de la crise On est plus dans la crise qu'il y a 4 ans Cette recommandation a été adoptée par la croissance unanimité Il y a un seul pays qui n'a pas voté qui s'est abstenu par la croissance unanimité des pays moins développés en développement développés et très développés tous en s'inscrit en sachant et en ayant conscience que la crise n'est pas uniforme et qu'elle frappe les pays différemment Cette recommandation a été aussi adoptée à un moment où le phare le modèle social européen est en train de se repenser et où les équilibres entre l'économie et le social sont en train de se rétablir Pour les pays comme les miens en voie de développement les doutes, les changements en Europe représentent aussi un chalège parce qu'on a perdu un tout petit peu la voie Et je voudrais signaler un élément pas connu On vient de loin au BIT La première discussion générale qu'on a eue sur la protection sociale et sur la sécurité sociale C'était en 1992 en Amérique latine, au Venezuela Et c'est la seule réunion du BIT où les employeurs, travailleurs et gouvernements sont sortis ici à Paris sous l'impulsion de la France que le rapport Bachelet dont on va vous parler pendant la journée a été présenté, adopté avec une campagne globale Et c'est pour la première fois et c'est vraiment un pas énorme C'était dans le G20 français que la question du socle de protection sociale a été aussi mis dans l'agenda Je ne sais pas si vous vous rappelez mais dans le G20 de Londres 2009 la protection sociale n'était pas considérée Il n'y a pas une seule ligne et c'est à une grande part de changer de ça jusqu'à l'adoption et l'inclusion concrète dans une agenda du G20 Et là, personnellement je voulais rendre hommage aux sanctions et l'impulsion de l'ambassadeur des Robiens dans toutes ces sanctions Et pour finaliser moi, j'étais jeune en 68 j'étais de la génération 68 et alors on disait ça suffit des promesses donnez-nous des réalités Mais maintenant les réalités elles sont tellement dures pour la plupart de gens dans le monde qu'on dit plutôt ça suffit de ces réalités donnez-nous des promesses Et la recommandation de Saint-Dieu c'est ça C'est une promesse d'une mondialisation meilleure Merci beaucoup Le point de départ du choix de ce thème c'est une constatation toute simple ça fait des années qu'on fait l'observation que les pays émergents connaissent une croissance considérable remarquable extrêmement élevée et qu'on s'étonne qu'on s'émerveille de ce miracle économique le plus souvent sans voir qu'à côté il y a une évolution tout aussi dramatique tout aussi majeure qui est l'évolution et le développement de la protection sociale dans ces pays Pour donner un seul chiffre c'est largement commenté dans les deux notes que je viens de citer en Chine le taux de couverture par l'assurance santé est passé de 24% à 94% de la population totale entre 2005 et 2010 c'est à dire que c'est une évolution absolument majeure qui a été réalisée en quelques années et en réalité quand on regarde les chiffres ça représente des volumes d'êtres humains qui sont couverts qui accèdent à la protection sociale qui sont considérables c'est à dire que chaque mois il y a l'équivalent de la population française qui devient couverte par la protection sociale alors qu'elle ne l'était pas et cette évolution qui est particulièrement spectaculaire en Chine on la constate dans d'autres pays émergents c'est dire à quel point est rapide cette mise en oeuvre c'est très impressionnant et en même temps ça pose des défis considérables des défis de mise en oeuvre pratique d'accès réel aux droits une fois qu'on a instauré des dispositifs juridiques financiers mais c'est quelque chose qui est absolument fascinant à observer pour nous et j'ai énormément de plaisir après vous avoir à nouveau salué tous à souhaiter la bienvenue et à accueillir sur cette estrade Gilles de Robien président du conseil d'administration de l'organisation internationale du travail ambassadeur ancien ministre merci beaucoup merci beaucoup à Vincent Chouicry de nous accueillir ici au ministère de nous accueillir ici et aux organisateurs donc le centre d'analyse stratégique le ministère et l'OIT et en même temps le partenariat du GIP SPSI que j'ai beaucoup apprécié pendant les quelques mois de préparation du G20 et que j'apprécie d'ailleurs toujours autant alors je voulais dire que c'est vraiment le bon moment monsieur le directeur général pour faire cette conférence et pour échanger là-dessus parce que j'ai l'impression mais c'est peut-être une impression une intuition qu'on est exactement à la croisée des chemins le chemin je vais dire institutionnel et international qui aboutit au conseil d'administration de l'OIT de la semaine dernière j'en dirai un mot tout à l'heure l'institutionnel avec le G20 les travaux et la volonté des chefs d'état des pays les plus puissants du monde qui ont renouvelé encore au Mexique l'année dernière leur volonté d'aller sur le chemin de la protection sociale pour tous et puis le chemin maintenant de la mise en application même s'il y a beaucoup parmi nombreux états des plus modestes aux plus développés beaucoup de pays qui ont évidemment un socle de protection sociale ou qui ont des systèmes de protection sociale développés ils ne sont pas exempts non plus je crois que vous y avez fait l'illusion de réformes de remises en cause de façon à assurer aussi la pérennité et donc on est vraiment à la croisée des chemins d'une grande saga et puis arrive cette 101ème conférence internationale du travail au mois de juin 2012 qui s'est tenue donc à Genève comme chaque année et voilà les représentants tripartites des états membres qui adoptent une recommandation c'est plus la 102 c'est la 202 sur les socles de protection sociale chaque pays est désormais encouragé à établir des socles de protection sociale en tant qu'élément fondamental et de leurs systèmes nationaux de sécurité sociale en faisant partie de leur plan de développement avec cette recommandation 202 on franchit un pas déterminant imaginez l'OIT avec ses 186 et peut-être 187 états représentés de façon tripartite et cette salle immense de 5000 personnes donc représentant les travailleurs les employeurs et les gouvernements qui votent cette recommandation l'impact que cela doit avoir on se trouve là en face d'un enjeu majeur nouveau inédit en matière de protection sociale avec l'adoption de cette recommandation il s'agit d'apporter maintenant une couverture sociale aux 80% d'êtres humains qui vivent sur la planète et qui n'en ont pas l'ampleur du phénomène est déjà en soi un défi le défi de la diversité le défi de l'hétérogénéité des situations qu'ils recouvrent en est un autre pour les états chargés de mettre en place des systèmes équitables et efficaces mais aussi un défi pour les organisations internationales qui se voient placées devant leurs responsabilités vous avez voulu vous avez travaillé vous avez mobilisé vous avez convaincu et bien maintenant comment allez-vous appuyer les efforts que vous nous demandez pour des pays aussi divers que variés avec des systèmes qui sont développés de façon très très diversifiée diversifiés l'autre défi à relever et chacun l'a bien en présence dans les débats au conseil d'administration de l'OIT on dit que pour bien démarrer sur l'ensemble de la population des 80% des gens qui n'ont pas aujourd'hui de protection sociale il suffirait d'un pour cent du produit international brut je ne sais pas si on dit comme ça du produit international brut de la production mondiale 1% pour que le système se mette en route et donc ça relativise les difficultés que l'on peut évidemment souligner pays après pays en tout cas mesdames et messieurs face à ces défis la perspective de la mise en place de socle de protection sociale reposant sur une base juridique devrait maintenant permettre de promouvoir les droits et la dignité des personnes en renforçant la capacité des pays concernés à absorber les chocs économiques sur le long terme c'est ainsi que la recommandation 202 représente une étape nous aurons à connaître les premiers chiffres dans quelques semaines nous aurons à le valider au conseil d'administration de mars et nous aurons à l'entériner à la conférence internationale du travail de juin et bien c'est juste à ce moment là qu'on dit au directeur général préparer les futures propositions de programme et de budget élaborer des initiatives en vue de la mobilisation de ressources extra budgétaires communiquer cette résolution concernant les mesures pour les socles de protection sociale au monde entier au gouvernement des états membres et par leur intermédiaire aux organisations nationales d'employeurs et de travailleurs place maintenant à la mobilisation passons de la théorie à la pratique il s'agit maintenant de convaincre et d'assurer excusez-moi le terme le service après-vente je vous remercie applaudissements jusqu'à peu on disait la protection sociale c'est ce qu'on doit faire une fois qu'on a atteint un certain stade de richesse de développement et d'organisation administrative et à ce moment là on a tout loisir pour pouvoir y rajouter de la protection sociale ce qu'on dit c'est l'inverse c'est-à-dire que la protection sociale est quelque chose qui peut se faire quel que soit le stade de développement économique ou de richesse nationale à condition qu'on le fasse bien de telle sorte qu'on ne bride pas ce développement et si on le fait bien c'est au contraire un outil qui va aider à ce développement donc une protection sociale qui accompagne un développement n'est pas un frein qu'on pose sur la croissance c'est un moteur auxiliaire à la croissance et donc ça veut dire que quel que soit le produit intérieur brut quelle que soit l'organisation du pays on arrête de mettre des préalables qui sont inatteignables de dire faites d'abord une organisation administrative classique complète faites d'abord rentrer tous vos travailleurs informels dans le secteur formel et ensuite vous commencerez à y réfléchir on se dit non au contraire la protection sociale est un moyen d'organiser cela dès lors qu'on définit la protection sociale comme quelque chose non pas justement de précis et de parfait mais comme l'idée que on prend en compte l'ensemble de la population pour la rendre solidaire dans la protection ce qui explique ce qu'on nous disait tout à l'heure en propos introductif que ça peut passer par des partenariats entre des gouvernements et des organismes privés ou dans des systèmes où ce ne sont que des organismes publics qui s'en occupent dans mon pays la sécurité sociale était basée essentiellement dans un secteur parapublic et elle était assurée par la caisse nationale de sécurité sociale et c'est essentiellement les cotisations des employés des employeurs qui assuraient cette protection sociale la conséquence c'est qu'il y avait beaucoup de procès au tribunal j'en ai eu à participer moi-même puisque je suis avocat de profession et c'était des procès interminables et les les acteurs décidaient avant même que le procès n'aboutisse et c'était peut-être les héritiers qui encaissaient parfois les fonds puisque certains employeurs oubliaient peut-être de bonne ou de mauvaise foi d'assurer la cotisation puisque cette sécurité sociale était basée essentiellement sur la cotisation des employeurs et des employés quand vous dites protection sociale vous dites l'agenda des prochaines années c'est d'abord la santé et l'assurance maladie effectivement c'est la santé puisque c'est le sous-bassement de tout développement si vous avez une population qui n'est pas en bonne santé vous ne réussirez jamais votre développement donc aujourd'hui notre objectif premier c'est la santé de nos populations et c'est l'assurance maladie puisque qui dit santé parle d'assurance maladie et vous pouvez nous dire point de vue économique aujourd'hui ce que représente le budget de la santé de l'assurance maladie les quelques chiffres que vous avez envie de nous faire partager sur le Togo et éventuellement des objectifs au début le budget était assez faible mais aujourd'hui nous pouvons dire qu'en matière de santé puisque c'est une matière transversale le budget de la santé se retrouve pratiquement dans tous les départements vous avez l'assurance maladie qui relève du département du travail de l'emploi et de la sécurité sociale mais vous retrouvez une partie de ce budget justement au ministère de la santé et vous retrouverez une partie de ce budget au niveau du ministère du développement à la base puisque c'est un ministère qui travaille beaucoup dans le secteur rural et donc si on fait le calcul aujourd'hui nous pouvons nous vanter d'avoir près de 53% du budget consacré à la santé vous dire que l'administration des fonds de sécurité sociale sont administrés par différents départements comme pour les questions de santé c'est la responsabilité du département de la santé et nous avons maintenant un fonds d'assurance sociale le gouvernement contribue à ce fonds qui va couvrir les plus pauvres des pauvres et l'idée est que ceux qui ont les moyens aident ceux qui n'ont pas les moyens mais je dois dire également que du côté des travailleurs il y a aussi un autre fonds il y a un fonds de chômage et un fonds de compensation pour ceux qui ont et eu des accidents de travail qui sont donc traités à l'hôpital dans les hôpitaux et quand il y a un cas où un travailleur ne peut pas reprendre son travail il y a un certain pourcentage qui est versé à ces personnes-là parallèlement nous avons décidé qu'il faut refaire une formation pour ceux qui ont subi ces accidents de travail pour qu'ils réintègrent le marché du travail mais quand on parle du fonds de chômage il faut savoir qu'on utilise ce même fonds pour refaire des formations pour que les gens puissent réintégrer le marché de travail il y a des modèles dans d'autres pays qui inspirent les réformes en Afrique du Sud pendant la séance du G20 en France nous avons rendu visite à un centre de travail ici en France et nous avons très encouragé par leur manière de gérer le chômage et maintenant nous cherchons à faire un partenariat avec ce centre de travail pour pouvoir ce centre pour l'emploi pour voir comment on pourrait adapter ce modèle chez nous mais je pense que nous allons également rendre visite à d'autres pays pour voir comment ils gèrent les situations de chômage chez eux alors je suis ravie d'avoir l'opportunité de partager la situation actuelle afin de vous informer sur les activités du gouvernement indonésien tout du moins à l'heure actuelle donc pour ce qui est la protection sociale c'est un objectif clairement défini au sein du gouvernement premier objectif comment garantir une justice sociale ainsi que des aspects liés à la justice sociale dans la constitution de 1994 de l'Indonésie nous souhaitons également garantir un meilleur fonctionnement fiscal du pays deuxième objectif comment conjuguer la croissance économique et l'équitabilité la justice et puis troisième point comment donner plus d'autonomie comment garantir à tous une égalité des chances et puis dernier point comment renforcer les possibilités d'emploi tout cela est directement lié à une force de travail plus flexible et à une meilleure qualité des emplois voilà donc de manière générale les objectifs que nous nous sommes fixés notamment en ce qui concerne les services de santé nous avons un budget dédié pour les personnes les plus pauvres néanmoins pour les travailleurs pour les personnes les plus pauvres également je pense que nous devons avoir des contributions dédiées donc je pense qu'il s'agit ici de quelque chose d'essentiel actuellement avec l'OIT nous développons un concept nous essayons également d'établir des prévisions pour l'avenir et nous discutons également dans le cadre tripartite de ces problématiques donc c'est à dire avec le gouvernement les employeurs et les travailleurs représentés la plupart du temps par les syndicats qui engagent sur 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans oui effectivement étant donné notre législation le système de sécurité nationale est prévu pour 2015 donc nous estimons que les entités les nouvelles entités doivent être prêtes d'ici là et ensuite en 2029 nous pourrons véritablement mettre en oeuvre ce système et tous les programmes qui sont prévus tout d'abord pour parler franchement pourquoi pourquoi le Brésil a cette place maintenant qu'est-ce que s'est passé au Brésil qu'est-ce que s'est produit dans notre pays qui nous ont situé à la place où nous sommes aujourd'hui je pense qu'il y a plusieurs choses à dire à propos de ceci le Brésil a une histoire que tout le monde doit connaître c'est-à-dire d'énormes inégalités sociales donc le point de départ de la protection sociale au Brésil est très bas nous avons un cumul d'inégalités énormes et c'est pour cette raison que notre but notre objectif est très loin ça suppose un énorme défi pourquoi je vous dis ceci parce que le Brésil tout récemment était au niveau de 0,6% pour la concentration des revenus en indice de génie c'était les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres sont séparés par un monde et bien qu'est-ce que s'est passé les dix dernières années il s'est passé que le gouvernement brésilien a pris des décisions politiques rendant possible la transformation d'une de la répartition des revenus donc une meilleure répartition des revenus brésilien c'est-à-dire au Brésil plusieurs mesures ont été prises à partir de là 10% les plus pauvres ont eu une augmentation des revenus six fois plus élevée que le taux de croissance des 10% les plus riches et je ne résiste pas à une anecdote les 10% les plus riches ont augmenté en Europe ont progressé à des niveaux européens et les plus pauvres ont progressé à des niveaux chinois si vous me permettez la comparaison et qu'est-ce que cela signifie dans la pratique dans le quotidien c'est-à-dire le Brésil devient moins inégal cela veut dire que le Brésil aujourd'hui est déjà dans une situation idéale non nous avons encore un niveau de concentration de 0,5 vous savez qu'au moment de la création de la Borsa Famille la société brésilienne a beaucoup résisté à la création de la Borsa parce que tout le monde disait qui va payer qui va payer l'addition de cet argent que nous allons donner aux pauvres une grande partie de la population disait non ce n'est pas possible d'avoir quelque chose comme Borsa Famille mais le Président Lula malgré tout cela a pris la décision et publiquement nous avons été critiqués il a été accusé d'être populiste que ses intérêts étaient merment électoraux je pense que vous connaissez bien la question je n'ai pas besoin d'expliquer davantage quoi qu'il en soit la décision a été maintenue le programme a été créé et mis en oeuvre et petit à petit nous sommes aperçus qu'une toute une série des mythes sur le transfert des revenus des rentes sont tombés les uns après les autres exemple on disait ah les pauvres qui allaient recevoir de l'argent allaient être démotivés pour travailler pour le travail non le Brésil on a prouvé c'est l'inverse donc il y a un des mythes qui est tombé les personnes qui bénéficient des labos sa famille ont envie de travailler ils travaillent plus que ceux qui ne reçoivent rien pour l'âge de la population si nous prenons la population active ceux qui reçoivent les bénéfices de la bosse sa famille sont plus motivés pour le travail ils cherchent davantage le travail l'autre chose notre raison des critiques c'est que trop lourd pour le budget de l'état ce n'est pas le cas il ne coûte pas cher au gouvernement chaque réel qui est appliqué a un effet multiplicateur dans l'économie beaucoup plus important que ce que le gouvernement met pour la bosse sa famille et les pauvres justement pour cette raison ont pu en bénéficier davantage pourquoi ? parce que l'argent qui est versé aux pauvres rend possible à cette population une plus grande participation dans l'économie alors les processus de développement national et décentralisé c'est-à-dire il s'agit d'un investissement économique et social il a des grands effets même anticycliques et là nous obtenons le même effet lors du développement de la prévoyance sociale pour les travailleurs indépendants et pour les travailleurs ruraux toutes ces politiques ont été légitimées et justement nous avons pu surmonter cette lutte contre les préjugés je pense que c'est tout il n'y a pas de norme universelle c'était une des questions qui s'est posée en 1952 à l'OIT c'est qu'on a voulu faire une norme unique or il n'y a pas de norme unique si on veut universaliser la protection sociale le socle de protection sociale autant il n'y a pas de norme mais le droit à la protection sociale doit être répété à tout moment le droit oui un droit unique non car le mode de développement des pays les traditions y compris même des pays sont très différentes et je voudrais prendre pour illustrer ça l'économie informelle nous en avons discuté tout à l'heure à un moment donné je pensais que l'économie informelle non tout le monde devrait non je crois que l'économie informelle et la protection sociale dans l'économie informelle est un sujet fondamental il n'y a pas de solution miracle mais je pense que cette question doit être traitée à tout moment et à tout niveau c'est pour ça que d'ailleurs que le GIP je fais un peu de pub nous organisons un séminaire sur l'économie protection sociale et économie informelle au mois de décembre il y a là aussi toute la coopération et je pense que la coopération métier entre des pays qui ont acquis un certain nombre de savoir-faire comment faire pour faire des partenariats entre ceux qui ont une expérience moi je dis toujours c'est pas la peine qu'ils refassent les mêmes bêtises que nous on a faites on peut échapper à cela et tout de suite partir sur des sujets qui ont montré que ça fonctionne je pense aussi et c'est le dernier point que j'interviens sur toutes les questions d'accidents du travail et maladies professionnelles qui sont des questions qui sont techniquement complexes que ce soit en termes de prévention ou en termes de réparation là aussi lorsqu'on pense les questions de conditions de travail d'accidents du travail de réparation c'est aussi comment dire le dumping social passe aussi par des la lutte contre le dumping social c'est aussi avoir des conditions de travail les plus humaines possibles partout dans ce monde voilà quelques illustrations donc en résumé plaidoyer toujours et coopération métier à tous les moments et partout où la demande se fait ressentir et dernier point c'est une meilleure articulation entre les différents financeurs que ce soit le FMI la Banque mondiale ou que ce soit l'OMS je pense à cela de manière à petit à petit trouver un minimum de non plus de normes mais de bonnes pratiques partout où il y a une volonté politique qui existe parce que bien évidemment tout ça passe par une volonté politique et une mobilisation de tous les acteurs que ce soit la société civile ou les entreprises parce que jusqu'à présent je sais qu'il y a eu au cours des dix dernières années beaucoup de visites de représentants de décideurs des pays africains en Inde au Brésil en Indonésie en Thaïlande pour voir comment ces pays ont fait mais maintenant il y a un petit peu une orientation inverse c'est à dire que les techniciens de ce pays les organisations d'employeurs et de travailleurs ils souhaitent aussi être au courant de ce qui se passe ailleurs donc c'est plutôt inviter les personnes qui mettent en oeuvre des programmes comme Bolsa Familia comme Vivir Mejor comme les programmes en Inde ou en Thaïlande d'assurance maladie de les inviter dans un pays comme ça s'est fait récemment au Togo comme ça se fera au Burkina, Côte d'Ivoire et Bénin dans les mois qui viennent et de les inviter pour parler et échanger devant 50 ou 100 personnes qui pourront poser à ces personnes toutes les questions qui les intéressent par exemple une des questions clés c'est mon dernier mot c'est comment dans des pays où il y a une grande décentralisation comment ces programmes peuvent fonctionner on a parlé des technologies quelles sont les meilleures technologies comment se fait la décentralisation comment se font les accords avec l'offre de soins les partenariats publics privés et autres pour le centre d'analyse stratégique cette conférence marque l'aboutissement de plusieurs mois de travaux et vous avez sont présentés aujourd'hui deux notes l'une sur la protection sociale dans les pays émergents l'autre sur le marché du travail qui couvre en réalité les thèmes qui sont traités dans les deux tables rondes donc on est vraiment au coeur de la démarche que nous essayons d'avoir au centre qui est une administration qui dépend du Premier ministre et qui est chargée de faire vivre le débat et d'éclairer le gouvernement dans ses décisions cette démarche qui est la nôtre qui est de procéder à des études mais ensuite de les confronter les points de vue de les confronter avec les praticiens si possible venant du monde entier comme aujourd'hui pour savoir ce qui peut réellement être mis en oeuvre chez nous ou ailleurs quelles coopérations peuvent être nouées c'est un peu à ces questions qu'on veut essayer de répondre cet après-midi Musique Musique Sous-titrage FR ?